1, 2, 3, 4 Oui, et j'en connais déjà Vendredi dernier, Jean-Pascal Alexandre est présenté devant un juge d'instruction Renaud Régiste Et le juge Latéfine a analysé dossier Le juge avait décidé de le mettre en liberté Aujourd'hui, il y a un état de liberté Il paraît devant le même juge d'instruction C'est toute une procédure C'est tout un processus Et Jean-Monté dit nous ça déjà L'instruction suit son cours Même si Jean-Pascal Alexandre est en liberté Il répond une question au juge là pour une deuxième fois Il répond toute question au juge la posée Pour nous, le dossier de Jean-Pascal Alexandre Son véritable tempête dans un verre d'eau Son dossier vide Son dossier dénoué de tout fondement Mais comme il faut arrêter Il faut faire la méchanceté Il faut essayer d'écraser les batailles de la police C'est ça qui fait que vous mettez dans la prison Jodiak dans la phase L'instruction va continuer son cours L'instruction va suivre son cours Ce n'est pas terminé Jean-Pascal Alexandre Il faut continuer à rester à la disposition de la justice Depuis que je l'ai besoin Il faut le paraître Si je l'ai pas besoin Il ne faut pas le paraître Mais l'essentiel L'essentiel C'est qu'il est à la disposition de la justice C'est le principe Il faut que vous mettez dans la police Il faut que vous mettez dans le gouvernement Qui a fait mentir sur Pascal Alexandre Il faut que vous mettez dans le parti civil Il faut que vous mettez témoins Si il y a un témoin Parce qu'il n'y a pas de dossier De toute façon Le plus important C'est qu'aujourd'hui Jean-Pascal Alexandre L'a prêté en liberté Et l'a prêté disponible pour la justice Mais ce qui est fondamental Je vais vous dire encore Les policiers Dans tous les pays Il faut que vous n'y a pas quitté Les revendications Les revendications Pour que vous jouez l'école Pour que vous jouez l'école Pour que vous puissiez Les revendications Pour que vous ayez de meilleures conditions de travail Pour que vous vivez dans le monde Il faut que les policiers Il faut que vous continuez Pour que vous avez ça Abel Son Gouneg Le porte-parole du SPNH Qui a été révoqué Justement arbitrairement Il faut que nous se retourner dans la police Bref Il faut continuer le combat Et nous autres Comme avocats La responsabilité nous C'est de continuer à accompagner Il n'y a pas de nouvelle invitation Il n'y a pas de nouvelle invitation Pour Pascal Alexandre Il va rester à la disposition de la justice Mais le plus important C'est le combat Qui doit se poursuivre Pour qu'il y ait un véritable état de droit en Haïti Parce que vous n'êtes pas capable de creuser un bon policier Parce qu'il y a un syndicat dans la police Vous n'êtes pas capable de creuser Parce qu'il y a fait une manifestation Il n'y a pas de meilleures conditions de travail C'est une méchanceté C'est un abus de pouvoir inacceptable Que nous condamnons Avec toutes nos forces Et policiers Vous devez comprendre Bataille pour changer Condition de la vie Il m'a connu Avec bataille Pour changer Condition de la vie Ce n'est pas encore fait D'accord On va adresser une requête Aux autorités compétentes En la matière Au niveau de la police Pour leur dire Que Jean-Pascal Alexandre A été mis en liberté Maintenant Il doit recommencer A travailler Pour la police Une institution policière Que le remet En pile en pile en pile Et peut-être Donc une décision de justice Enfin Ça qui explique Motif Non C'est la suite De l'instruction Métac C'est d'abord Plus réponse Et ce question C'est Jean-Pascal Et comme nous l'avions dit Il est encore A la disposition De la justice Et que Ce matin Aujourd'hui Et comme Il a été Demandé par le juge Il était présenté Juge l'a auditionné Et l'instruction Continue encore Et juge l'a dit Il est rentré De la justice C'est ça Au cabinet de destruction Il est libre À ses occupations Et il peut reprendre Ses activités professionnelles Par problème Par difficulté Merci Merci Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est le même, c'est le même. Merci monsieur, merci. Je ne vais pas parler, c'est... ... 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 We have spoken about the press the press the跟你 vol. ... ... ... ... ... ... ... ... qui t'y accompagne nous dans un moment de ça. Nous j'aimerais remercier la presse en général parce qu'ils soutiennent les luttes jusqu'à aujourd'hui. Nous avons remercier les personnes haïtien qui accompagne nous dans tout le match que nous avons fait dans le cas de libération Pascale. Nous remercier les avocats nous. 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 Nous remercier les policiers. Nous remercier les avocats nous. Nous remercier les policiers en général. Nous remercier les plateforms policiers haïtien qui sont dans le diaspora. Nous remercier les supporters. Nous remercier les populations en général. Nous ne pouvons pas aborder les taxi-moto avec les autres syndicats qui t'y accompagne nous dans le lutte. Nous remercier les personnes qui travaillent ou bien les autres pour qu'ils t'y capables de libération Jean-Pascal Alexandre. Mais il n'est pas libéré définitivement. Bon, pour nous même, Pascal libéré, il ne reste que au juge, Renan Régis, pour lui abouti instruction là pour qu'il n'y ait pas d'un lieu. Nous remercier les policiers. 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 Nous savons que le nouveau budget a commencé à faire des fiscales, nous appréciez que l'État a fait ça pour le faire parce que nous sommes une seule force légale et nous devons abéter les policiers et nous devons abéter les policiers. Ça continue aujourd'hui ! Nous savons que les inscriptions secrètes ne sont pas dans les inscriptions, mais les dossiers deviennent lentement. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'État ? Il y a un bataille juridique. Il y a un bataille juridique qui commence à continuer et il a fait ce qu'il doit pour que Pascal prenne place dans la police. Merci beaucoup. Pour ajouter avec ça ce qu'il y a de l'État, j'ai profité du délégué de l'État de l'État de l'État de l'État, qui c'est l'unique syndicat que la police t'a donné pour défendre les policiers. Il y a de l'État de l'État de l'État. Il y a fait tout ce qui est que les membres du syndicat. Nous prenons Carlo St. Tores, qui est le conseiller du syndicat. J'ai reconnu, qui parle vraiment libres. Il y a de l'État de l'État et il y a de l'État de l'État de l'État. les moyens pour les assassiner. Nous avons dénoncé et abusé d'intimidation sur moi même qui suis délégué à la SPNH. Intimidation diverses, soit pour arrêter, soit pour tout assassiner. Nous avons dit qu'avec la presse, les syndicats ne sont pas les gens qui ne sont pas battus. Les syndicats sont les gens qui comporte les guerriers. Les soldats de respect des normes, de respect de la hiérarchie. Nous avons dénoncé tout et nous avons délégué au syndicat qui est Saint-Hilaire Ozel. Nous avons joué l'inspection générale pour faire l'habit pour voir l'habilité de l'autorité comme délégué au syndicat. Nous avons dénoncé ça. Et nous avons un pilote qui est Yannick Joseph, qui est un ancien syndicat. Jusqu'à présent, l'autorité nous mette en cavale parce qu'il y a une bataille pour les policiers. Il y a une bataille pour les policiers. Il y a une bataille pour les policiers. Il y a un ancien syndicat. Nous avons dénoncé ça pour nous dénoncé. Nous avons dénoncé ça pour nous lever et que nous n'avions dénoncé toutes les policiers. Nous sommes un syndicat. Nous sommes un syndicat. Nous avons une bataille pour nous. Et nous pouvons assurer les batailles pour nous. Jusqu'à ce que j'ai joué de droits Merci beaucoup Non par moi c'est J'ai failli un délégé SPNH là Et c'est surtout Nous avons encore mon bon jédéon Qui c'est Un délégé Syndical encore Parce qu'ils sont piret Et j'ai dit Nous avons un fonds syndical Avec ce qui se fait On pense que dans chaque syndical Une fois Un monde fait partie De comité central SPNH là Il n'y a pas de droits 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 Pour être capables De servir syndicats Pour être capables Et j'ai dit Je n'ai pas d' sûr Et je n'ai pas d'air Non pas de droits D'après nous Il n'y a pas de droits Dans mon comité Il n'y a pas de droits Il n'y a pas d'air Il n'y a pas d'air Il n'y a pas de droits Mal calculé Parce que On a un papier légal Si nous avons un papier légal Si nous avons un papier Et la police est-elle Et je viens de dire que les policiers ne parlent pas dans la gang, ne parlent pas dans le volet, pas que personne n'a pas de droit pour faire un policier à la gang. Et les policiers ne parlent pas dans le volet ou ne parlent pas pour faire la gang. Il y a une bataille pour le syndicat qui a de la défense, qui a de continuer à défense. Les policiers ne parlent pas dans le volet, parce qu'ils n'ont pas de droit pour faire un acte de repression sur les policiers, pour être timide, pour rien. Les policiers qui font pareil, qui font ça, les institutions, les hiérarchies, ont convoqué. Les policiers ne parlent pas dans le volet, mais pour ne pas faire, c'est négatif. Le syndicat, l'Espénage dit ce qu'il y a, il y a des policiers et il y a des gens qui vont dire que c'est notre porte-là. Il y a des gens qui vont dire que c'est notre porte-là. Parce que c'est ça, les gens qui vont être intègres et qui vont être évoqués. Les policiers sont illégales, nous ne pouvons pas prendre. Et tout le temps que les gens qui vont être intègres, c'est une bataille, la réintégration a fait. Les policiers doivent être réintégrés pour les policiers. Merci beaucoup La Presse, au revoir.